Bonjour, je m'appelle Miekeur Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. En ce moment, on entend beaucoup parler au Québec de la francisation des immigrants et de comment on pourrait améliorer leur intégration. On s'intéresse aujourd'hui à un concept qui va un peu à contre-courant, c'est-à-dire des immigrants de première ou de deuxième génération qui ont tellement bien intégré le français qu'ils en sont venus à peu à peu perdre leur langue maternelle. Avec les journalistes Sarah Boumeda et Sandrine Vieira, on parle de ce bilinguisme passif qui est loin d'être un phénomène isolé. Sarah, bonjour. Bonjour. Sandrine, salut. Salut. Vous nous parlez aujourd'hui du phénomène de bilinguisme passif. Comment vous en êtes venue à vous intéresser à cette idée-là? C'est en voyant une publication sur Instagram que j'ai entendu parler de cette idée-là. Je consultais les stories avec quelqu'un qui avait partagé ça et je suis tombée là-dessus. C'était écrit « bilinguisme passif » et juste en dessous, le fameux « je comprends la langue, mais je ne la parle pas ». En fait, ça, c'est la genèse un peu du concept. Donc, c'est lorsqu'on comprend une langue, mais qu'on n'est pas en mesure de la parler et c'est quelque chose qui est très commun chez les enfants issus de l'immigration. Donc, ça a tout de suite été un déclic. C'était comme « ah, ça a un nom ce que je vis ». Il faut dire que je suis née en Kabylie, donc en Algérie, dans une belle ville côtière qui s'appelle Bejaïa. Et j'ai immigré ici au Québec à l'âge de 4 ans. À l'époque, je ne parlais que le Kabylie. Puis, c'est en allant à l'école, à l'après-maternelle, que j'ai très rapidement appris le français, tellement en fait que ça a pris le dessus après un certain temps. Et de ton côté, Sandrine, quand est-ce que tu es venue t'intéresser à ce concept-là? De mon côté, quand Sarah m'a montré la publication, ça m'a beaucoup interpellé, moi aussi, parce que j'ai grandi en apprenant le français. Mais j'ai aussi beaucoup grandi avec le portugais, parce que mon père est portugais, ma mère est d'origine portugaise aussi. Donc, les deux me parlaient la langue quand j'étais très jeune, mais elles se parlaient aussi entre eux. Donc, j'étais très exposée dès mon jeune âge. Mais aujourd'hui, je ne le parle plus du tout. Je le comprends parfaitement, mais ne demande-moi pas de faire une phrase, je serais incapable. Donc, je me suis beaucoup reconnue. Je pense que je suis aussi un cas un peu de bilinguisme passif un peu classique. Donc, le parler très jeune, rentrer à l'école, adopter le français, vouloir bien parler le français pour avoir des difficultés à l'école. Donc, on a un peu arrêté de mettre les efforts à la maison. C'est ce que j'ai envie de dire. Donc, contrairement à moi, vous ne parlez pas la langue de vos parents. Moi, je la parle. J'aimerais juste le dire et le souligner. Tu la parles maintenant, ça a changé. Oui, exactement. En fond, une fois rendue à l'âge adulte, j'ai dû vraiment mettre beaucoup d'efforts pour ne pas totalement réapprendre la langue, parce que je la comprenais encore, mais vraiment pour pouvoir la parler. Puis, il faut dire aussi que la langue d'où je viens, c'est particulièrement important pour la préservation de notre culture. Le kabyle, c'est une langue à mesure. Et en Algérie, elle a obtenu un statut officiel rien qu'en 2016. Donc, c'est quand même très récent. Donc, la parler, c'est la préserver. Et c'est préserver aussi la culture qui vient avec. Donc, Sandrine, finalement, tu te retrouves un peu toute seule, parce que tu ne parles pas le portugais. Mais tu n'es pas la seule à vivre ça. Ça vous touchait toutes les deux, ce bilinguisme passif. Mais vous avez rapidement constaté qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose et vous avez rencontré des gens pour qui ça résonnait également. Je te le confirme que je ne suis pas seule au monde. Bien, c'est ça. On en a discuté ensemble, mais plus de manière informelle. Mais on s'est dit, bon, bien, voyons s'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent là-dedans. Donc, on a fait un appel à tous sur notre page Instagram. On a fait une publication un peu en mode, voici ce qu'est le bilinguisme passif. Est-ce que vous vous reconnaissez? Écrivez-nous. Je pense que ça a pris 20 minutes et les courriels ont commencé à rentrer abondamment. Je pense qu'au total, on a reçu une trentaine de courriels, mais près de 80 commentaires aussi sur Instagram. Donc, plus d'une centaine de messages. Donc, beaucoup, beaucoup de gens qui se sont reconnus dans cet appel à tous-là. Mais je pense que ce qui nous a marqués aussi, c'était que beaucoup de gens nous écrivaient pour nous dire merci, j'apprends que ça a un terme. Je suis capable de mettre des mots maintenant sur ce que je vis et arriver enfin à mettre un concept sur la réalité linguistique. Donc, être capable de mettre un mot sur une situation, un sentiment qu'ils ont. Et à travers ces commentaires-là, ces témoignages-là, est-ce qu'il y avait un élément qui revenait, un dénominateur commun? Ce qui est spécial, c'est qu'on a reçu une grande diversité de témoignages. Donc, non seulement des gens de toutes sortes d'origines, évidemment, mais aussi toutes sortes de niveaux de bilinguisme différents. Donc, un genre de cas classique comme des gens qui ont appris la langue à la maison, l'ont perdu à l'école. Des gens aussi qui ne l'ont jamais appris, mais qui l'ont juste un peu appris en écoutant leurs parents parler. Des gens qui la maîtrisent encore relativement bien, mais qui c'est plus genre, je vais chercher mes mots, je vais beaucoup réfléchir avant de construire une phrase, ça me prend plus de temps, mettons, que mes frères et soeurs. Mais évidemment, le dénominateur commun, c'est que malgré la différence de ces parcours-là, ce sont tous des gens qui comprennent beaucoup mieux leur langue que ce qu'ils sont capables de parler. Donc, c'est quelque chose moi-même qui m'intriguait. Je me demandais, mais pourquoi? Donc, j'ai parlé avec Elena Valenzuela, qui est une professeure à l'Université d'Ottawa et experte sur l'apprentissage des langues secondes. Et ce qu'elle m'expliquait en bref, c'est que c'est tout à fait normal. Quand on écoute quelqu'un parler, quand on écoute une langue, notre cerveau peut un peu se fier à des intuitions, si on veut, pour comprendre le message. Donc, le non-verbal, les intonations, tout ça, ça va nous aider à un peu comprendre ce que la personne nous dit. Mais pour verbaliser, c'est pas mal plus complexe. C'est une toute autre action, si on veut, pour notre cerveau. Donc, ça explique pourquoi, par exemple, mes grands-parents, mes parents peuvent me parler portugais. Je vais tout, tout, tout comprendre. Mais de mon avis, pas de leur répondre, ça va être très difficile. Oui, je te comprends tout à fait. Donc, on parle d'un phénomène qui est documenté, qui s'explique cognitivement. Et chez les gens qui sont des bilingues passifs, comme on les appelle, quel effet ça a de voir un genre de connexion culturelle avec une langue, mais sans être capable de la parler, Sarah? Pour certains, ça fait intervenir quelque chose de très profondément ancré en eux, tout simplement parce que la langue, c'est une composante identitaire qui est très forte. J'ai parlé de cet aspect-là avec la docteure Jaswan Gouzder, qui est professeure retraitée au département de psychiatrie de l'Université McGill. Puis, elle m'expliquait, en gros, que chez les enfants, dans cette situation, ils sont en train de former leur identité, et donc, d'avoir à naviguer entre ces deux cultures-là, ça peut être très difficile. Donc, ils doivent jongler avec la culture de leurs parents et tout le bagage qui vient avec, et la langue, effectivement, et aussi la culture de la société d'accueil. Donc, à savoir ici, au Québec, la culture dominante et la langue commune, donc le français. Ça peut créer énormément de détresse chez les jeunes parce que, d'un côté, il y a cette pression-là de préserver la culture des parents, de préserver la langue, mais aussi, de l'autre, il y a ce désir de s'intégrer parmi ses pères, donc parmi les amis à l'école, de parler français, de bien parler français. Ça peut être difficile. Et cette négociation-là, en fait, entre deux mondes, entre deux cultures, elle ne s'arrête jamais. Elle est constante, même jusqu'à l'âge adulte. Oui, puis Sarah, parmi les gens que vous avez rencontrés, il y en a qui ont vécu cette situation-là de manière un peu plus évocatrice que d'autres. En fait, je pense à un homme d'origine vietnamienne, Pascal, à qui on a parlé et que lui, il en a fait une quête identitaire complètement. Lui, il est allé au Vietnam pour, entre guillemets, redevenir vietnamien, donc apprendre la langue à nouveau, s'imprégner dans la culture. Il le présentait comme un moyen de décoloniser son esprit. Au final, il a confié que ça ne s'est pas tout à fait produit parce que, dans le fond, il s'est rendu compte que son identité était beaucoup plus ambiguë que ça. Il a quand même passé 20 ans au Québec avant de faire son voyage au Vietnam, puis il n'était pas en mesure, il nous le disait, d'effacer, en fait, ces 20 ans-là de vie québécoise, entre guillemets. Mais ça a quand même été important pour lui pour renouer avec l'histoire de sa famille, entre autres. Oui, on peut l'imaginer. Il y a aussi l'histoire d'Albert Kwan, donc un homme d'une cinquantaine d'années d'origine chinoise. Et lui, il parlait cantonais durant son enfance. Albert a grandi à Drummondville dans le début des années 70. Donc, il nous racontait qu'ils étaient pas mal la seule famille chinoise dans la ville à l'époque. Puis, même si ses parents lui parlaient uniquement cantonais, une fois qu'il est rentré à l'école, le français a complètement pris le dessus, en fait. Puis, aujourd'hui, il se considère vraiment comme québécois. Et ce qui est particulier avec lui, c'est qu'il est comédien dans la vie. Et il dit que ça lui joue des tours, quand même, parfois. Donc, lorsqu'on lui réserve un rôle d'un homme chinois qui parle cantonais, tu sais, il y a de la difficulté à maîtriser la prononciation, par exemple. D'ailleurs, j'avais eu une audition la semaine dernière, il y a deux semaines, il a fallu que j'appelle mon père, parce que mon personnage avait des répliques en cantonais. Il a fallu que j'appelle mon père, juste pour m'assurer que je dise la bonne chose et que je ne dise pas n'importe quoi. Donc, c'est une réalité qui le suit, même au travail, donc un peu partout. On comprend aussi qu'en ne parlant plus la langue de nos proches, on en vient à se couper un peu deux. Ça ne doit pas être facile. C'est effectivement un enjeu qui a été évoqué à quelques reprises au cours de nos entretiens. On a rencontré, par exemple, Alia Shaddad, qui est une jeune femme d'origine libanaise. Elle, au fond, elle nous expliquait que sa mère, elle parle uniquement arabe, tandis qu'Alia, elle, elle le maîtrise très peu, disons. Elle est capable de se débrouiller, bien sûr, parce que c'est la seule langue avec laquelle elle peut communiquer avec sa mère. Je pense que ce qu'il y a de plus triste dans le fait d'avoir cette barrière langagière-là avec quelqu'un qui est censé être très proche de moi, ma mère, c'est que, justement, on se connaît très peu. Ça me manque d'avoir une relation plus profonde avec ma propre mère, mais à moins d'apprendre l'arabe super bien, comme ça, du jour au lendemain, je ne sais pas comment je pourrais y arriver. Elle déplore que cette barrière-là, ça mène à des conversations qui sont très en surface, si on peut dire, et ça fait qu'elle a l'impression qu'elle connaît très peu sa mère, et vice-versa que sa mère la connaît très peu. Donc, elle a gardé sa langue maternelle, mais sans apprendre le français. Donc, ça limite les contacts avec sa fille qui parle presque uniquement français, maintenant. C'est effectivement quelque chose qu'elle déplore, mais à l'inverse, on a aussi parlé à des gens qui réalisent un peu cette importance-là de garder un lien avec leurs proches et qui font des efforts pour conserver ce lien familial-là. J'ai parlé, par exemple, avec Anna Pellerin-Pétrova, qui est une jeune femme d'origine bulgare. Elle, au fond, elle ne peut s'exprimer qu'en bulgare avec son père. Et elle a un peu décidé de prendre les choses en main, si on peut dire, et de consacrer des petits efforts quotidiens pour ne pas perdre son bulgare. Parce qu'elle habite en Outaouais, elle travaille en français et anglais, elle n'a pas vraiment d'occasion de parler bulgare dans son quotidien. Mais quand elle a un peu de temps libre, elle va lire des petits livres en bulgare. Elle me disait même que des fois, il y a des festivals de films internationaux et que s'il y a un film en bulgare, elle va aller le voir, même si ça ne l'intéresse pas. Mais elle va essayer de faire ces petits efforts-là. Il y a quelques années, elle a même traduit son mémoire de maîtrise mémoire qui était d'une soixantaine de pages, écrite en français, bien sûr, parce qu'elle voulait que son père puisse le lire. Donc, elle a vraiment entrepris un paquet de démarches pour le traduire. Donc, c'est tous des exemples de petites actions qu'elle fait pour conserver le lien avec son père. C'est très important pour elle. Mais j'imagine que si la communauté, disons, est plus petite, ça doit être plus difficile également de garder cette langue-là. En fait, la docteure à qui j'ai parlé, la docteure Gussder, m'a raconté que c'est sûr que s'il y a une communauté qui est très forte dans laquelle on vit, elle me donnait l'exemple d'un Italien qui habite à Saint-Léonard, par exemple, où la communauté est très forte, où est-ce que l'Italien, on l'entend dans la rue, il y a des événements culturels qui se passent, ça va être quand même beaucoup plus difficile, entre guillemets, de perdre la langue parce qu'on est constamment en train de baigner là-dedans. Mais à l'inverse, si la communauté, elle est plus restreinte ou encore si on habite très loin, justement, d'un point commun pour la communauté, à ce moment-là, la perte, elle est beaucoup plus probable, en fait. Un peu comme Albert à Drummondville. Exactement. Oui, exact. Ou en Outaouais, une communauté bulgare, il ne doit pas en avoir une très, très grande, alors qu'à Montréal, par exemple, dans mon cas, une communauté haïtienne, il y en a une. Avoir de la famille aussi, un entourage qui est fort, des oncles, des tantes, des cousins qui parlent la langue également, ça peut changer les choses et c'est ce qui explique que je parle encore créole parce que mes parents me parlaient en français, mais mes grands-parents me parlaient en créole, donc ça change complètement la perspective, mais il y a aussi une question de génération, tenter de garder des liens avec nos proches, avec nos parents, c'est important pour que l'histoire familiale puisse continuer à vivre en quelque sorte à travers la langue, Sandrine. Absolument. Donc, Anna, dont on vient juste de parler, elle est très contente d'avoir gardé un lien avec sa langue et avec sa culture parce qu'elle souhaite passer cet héritage-là à ses enfants un jour si elle en a. À l'inverse, dans les cas des gens qui ont perdu cette sorte de proximité-là, cette aisance avec leur langue, mais c'est parfois un regret. Ils ont l'impression que c'est un héritage qui va un peu s'arrêter avec eux. Albert Kwan, dont on parlait un peu plus tôt, par exemple, il vit ce regret-là de ne pas pouvoir léguer cette culture à ses enfants. C'est comme un héritage que je suis en train de perdre. Adolescent, bien, enfants, adolescents et jeunes adultes, à ce moment-là, je ne voyais pas l'importance de garder cet héritage-là vivant. Puis maintenant que je gagne en âge et que j'ai des enfants moi-même et même des petits-enfants, je me rends compte que cet héritage-là m'échappe. Mes enfants ne parleront jamais cette langue-là couramment. Même son père nous le disait quand on s'est entretenu avec les deux en studio. Il a peur que cet héritage-là s'arrête et il a peur aussi que son fils, qu'Albert, ne parle plus du tout quand on est un jour. C'est pour ça que j'ai forcé mes parents à parler uniquement créole à ma fille pour qu'elle garde. C'est drôle que tu dis ça parce que c'est quelque chose qu'on entendait des fois chez de jeunes parents. C'est le cas notamment de Nadine El Magrabi, donc une femme d'origine égyptienne qu'on a aussi rencontrée. Elle attend une petite fille cet été et c'est vraiment un désir fort pour elle et son conjoint qui est aussi d'origine de la Tunisie de transmettre l'arabe à leur fille. Les deux ont demandé à leur mère respective de parler uniquement arabe avec les dialectes différents à leur future petite fille pour s'assurer qu'elles gardent cette partie de cet héritage-là. Parce que parfois c'est assez contradictoire mais les parents qui émigrent voulant que leurs enfants s'intègrent, ne leur parlaient plus dans leur langue d'origine mais uniquement en français pour aider à l'intégration et maintenant c'est un peu le retour de l'ascenseur alors qu'on demande à ces mêmes parents qui sont maintenant grands-parents de parler uniquement la langue de leur pays. Exactement. Mais dites-moi les filles, je vais commencer par toi Sarah, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? En gros, un des constats principaux c'est que la perte de sa langue première, de cette composante identitaire, parfois, chez certaines personnes, c'est le prix à payer pour la francisation. Je pense que le prix de l'immigration c'est que tu détaches des racines de ta culture puis tu vas ailleurs puis là tu essaies de te faire une place puis espérer le meilleur puis tu essaies de garder toute ta culture que tu amènes ici puis tu essaies de la partager puis te retrouver en communauté. Puis je pense pas que c'est une perte parce que tu embrasses le français qui est comme une langue tellement, tellement riche et tellement belle puis tu l'adoptes. Ce n'est pas tout le monde qui le déplore nécessairement. Donc il y avait certaines personnes qui étaient très heureuses de leur situation, surtout du fait de pouvoir parler français, de bien le maîtriser dans toute sa richesse, dans toute sa complexité, entre autres. Mais il y en avait d'autres qui étaient quand même déchirés, qui se sentaient quand même mal par rapport à cette renonciation culturelle. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut comprendre ces gens-là. Il y a une des personnes à qui on a parlé, Lorenzo. Lui, il est enseignant en classe d'accueil au secondaire, donc il voit passer des jeunes immigrants au travail quand même assez souvent. Et lui-même ne maîtrise pas l'espagnol aussi bien que ses parents. Et il nous dit que prendre conscience de ce phénomène-là, ça nous amène quand même à faire preuve d'une certaine forme d'empathie envers ces personnes-là. Si on parle de bilingusme passif, je pense que moi, je l'ai vécu très sans traumatisme, disons. Mais pour côtoyer des jeunes adolescents et migrants qui arrivent, à qui on dit qu'ils doivent parler français pour être scolarisés, puis tu sais, c'est correct, c'est la langue commune, je pense que c'est quand même important. Mais il faut quand même aussi reconnaître qu'on leur demande un peu de laisser de côté, du moins momentanément, une partie de leur histoire puis de leur culture. Ça revient un peu à l'idée de négocier entre deux cultures dont on parlait plus tôt. C'est sûr qu'une fois qu'on comprend ça, on comprend mieux justement le déchirement et la fracture que ça représente. Et toi, Sandrine, tu retiens quoi? Je ramène ça à mon cas qui est très personnel, mais je pense qu'après avoir travaillé sur ce dossier-là, ça me fait réaliser que moi aussi, je pense que j'aimerais mettre les efforts pour réapprendre ma langue. C'est quelque chose que j'aimerais aussi léguer à mes enfants si j'en ai un jour. Quand on parlait de passation de l'héritage, je fais aussi une petite parenthèse, mais en parlant avec la linguiste de l'Université d'Ottawa, elle disait aussi que les gens qui veulent réapprendre leur langue, même à l'âge adulte, ça peut se faire assez facilement quand on est bilingue passif parce que les mots qu'elle avait utilisés pour vulgariser, c'était que la langue, elle est juste endormie. C'est comme si elle était endormie en moi et c'est assez facile de la réactiver si on met les efforts et si on parle suffisamment. Donc moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est une démarche que j'aimerais entreprendre dans le futur. Donc, on était au Portugal très bientôt. Absolument. Dans le fond, c'est un peu ce que moi j'ai fait une fois arrivée au cégep à l'université. J'ai vraiment fait les efforts. Je me suis dit, il faut que je parle de Kabyle. C'est ma langue, c'est la langue de mes parents, c'est la langue de mes ancêtres. Donc je pense que c'est tout à fait possible si tu veux, Sandrine. Merci, Sarah. Alors, tu as déjà un professeur avec toi qui peut t'aider avec cette démarche-là. Sarah, Sandrine, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado-ledevoir.com. Je m'appelle Mickaël Garrier. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. À la recherche, Félix Deschênes. Notre thème musical est signé par Alexée et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501